Salut tout le monde, c'est Charpatus, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter Past of Exil. Alors Past of Exil, c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement un Diablo-like, ou si vous préférez, ça s'apparente quand même plus à Titan Quest, pour ceux qui connaissent. Alors pourquoi ? Et bien tout simplement, vous voyez déjà, vous n'avez que des spells, au niveau de vos spells, c'est, on va dire, là où il va faire la différence avec Diablo et les autres trucs, c'est que vous voyez, les gemmes que je mets sur mon équipement, ça me donnait soit des passifs, soit des spells à utiliser, donc par exemple, pour l'instant j'ai Cleave, comme j'utilise une hache à deux mains, donc on peut voir aussi que j'ai une gemme qui ajoute des dégâts par le feu, voilà, bon, je garde des surprises, je n'ai pas tout au spoil, par exemple j'ai le décoil totem qui est sympa, c'est quoi ? Bah c'est-à-dire, quand il va y avoir des monstres, alors attendez, je vais vous montrer, je vais essayer de trouver des monstres, tiens, bah là il y en a un, je mets mon décom, et voilà, ça va tunt les ennemis, l'ennemi va taper le totem, bon bien sûr, plus il y a d'ennemis, plus ça va tunt d'ennemis, donc c'est là où ça va être intéressant, et moi avec mon clif, j'arrive et je l'ai des pop, alors je vais essayer de trouver un groupe d'ennemis, alors bah tiens, on va aller dans la cave, est-ce que c'est par là qu'il faut aller ? Alors, on peut voir, donc là, vous voyez votre map, en appuyant sur la touche U, vous voyez là où il y a le petit perso vert, donc là où je suis, vous voyez où vous êtes, donc là je suis à la cave, donc on peut voir, bah malheureusement c'est pas là où il faut que j'aille, parce qu'il faut que j'aille, vous voyez, là vous avez les quêtes en dessous, et vous avez le chemin en orange, plus le petit point d'interrogation, donc sur la map où vous devez aller, donc là, moi je dois aller à Chamber of Sins, et donc c'est pas du tout le chemin, ça c'était une ancienne quête, alors, pareil, sur chaque map, bah il y a des waypoints à trouver, malheureusement, les maps sont, bah par rapport à Diablo, on peut dire qu'elles sont immenses, ah, alors ça c'est un boss, allez, mon petit totem, allez, on taunt, on se met derrière, alors je sais pas si on fait plus de dégâts en étant derrière, mais c'est une habitude, que j'ai prise maintenant, il y a des années, et, hop, voilà, donc là, on peut voir les loot qui s'affichent à l'écran, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant, à part le scoff of Wyndom, ok, donc on peut voir un peu les items, quand vous vendez des items, vous n'allez pas gagner des PO, mais vous allez gagner des compos, donc avec les compos, et par exemple, vous allez gagner des, je sais pas moi, des Orbes of Altération, ça va donner ça, ça va, après, une fois que vous en avez 20, elle va être directement se transformer, et avec ça, et bien vous pouvez, par exemple, un item magique que vous n'aimez pas, parce que vous trouvez que les, 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 les propriétés magiques de items ne vous conviennent pas, on va dire, par exemple, vous êtes guerrier, vous demandez de la force, celui-là vous donne, par exemple, de l'intelligence, ou de la dextérité, et bien avec cet item, hop, vous cliquez dessus, vous appliquez sur un item bleu, et ça va vous, vous remettre des, des propriétés aléatoires sur l'item, et donc ça, je trouve, c'est assez sympa, ça manquait sur Diablo, mais là, avec, donc, Passed of Exil, c'est désormais possible. Alors, un petit truc intéressant aussi, je vais vous parler, ah, Orbes of Chance, ça, c'est pas mal, alors, ça fait quoi, Orbes of Chance ? Upgrade normal item to random, ah oui, alors ça, c'est très bien, bah, par exemple, sur quoi je pourrais le faire ? Bon, là, j'ai pas trop d'items, des bottes, mais les bottes, j'ai déjà des bottes jaunes, Wooden Mask, et bah voilà, je vais le faire sur Wooden Max, alors, c'est quoi ? Ah ouais, mais c'est pas pour, c'est pas pour guerrier. Alors, identification, voilà, pareil, Scruff of Always Dome, donc c'est pour identifier les items, c'est le truc qu'on droppe assez couramment. Là-dessus, ils ont pas fait trop les putes, donc, ouais, bon, j'ai mieux, je vais le garder. Bah, par exemple, vous voyez, ça me convient pas l'item, parce qu'il me donne du mana, et moi, le mana, je m'en fous un peu. Donc, qu'est-ce que je fais ? Et bah, j'ai cliqué sur l'Obs of Alteration, hop, je vais appliquer, et là, maintenant, on peut voir que ça me donne du mana et de l'énergie, mais ça m'intéresse toujours pas. Alors, du mana, mais non ! Ah, mais je veux pas de mana ! Bon, bah, apparemment, il y a que la deuxième stade qui change, parce qu'apparemment, le mana... Moi, je vais tout claquer. Ah, enfin ! Alors, 25 maximum de mana, nanana... Ah, il me redonne quand même encore du mana ! Bon, bah, il est infâme, hein. Tant pis. Bon, j'ai claqué tous mes trucs, mais c'est pas grave, parce que... Le normal item, tout magic item. Non, on peut pas. On peut pas. Voilà, faut vraiment que ce soit un item blanc. Si vous utilisez ces pierres pour améliorer la qualité sur un item qui est déjà bleu ou plus, et bah, ça ne marchera pas. Il faut impérativement que l'item soit blanc. Alors, et bah, voilà, on continue. Donc, au niveau des... Attends, je vais déjà prendre... Hop, la petite... Alors, ouais, il y a des pages de chargement. Elles sont assez courtes, donc, c'est pas trop gênant, mais moi, j'aime pas trop les pages de chargement, surtout quand je joue un Diablo-like. Alors, au niveau des aptitudes, et bah, hop, déjà, là, on peut voir, donc, c'est les récapitulatifs, donc, des caractéristiques de notre personnage. Donc, on peut voir que je suis vraiment spécialisé dans la force, dans le strength. Et on peut voir pas mal de trucs. Donc, on peut voir les dommages par seconde, on peut voir les chances de hit, les attaques par seconde, bon, les DPS en fonction de vos mains et des éléments, par exemple, feu, voilà, électrique, attaque speed, nanana, chance de cri, dommages critiques. en fonction, bien sûr, si vous êtes en deux mains ou une main, voilà, après, il y a plein d'autres trucs. Miss Killenius, bah, c'est, on va dire, les chances de drop sur les ennemis, et puis, les capacités de vos potions de vie ou de mana. Voilà, donc, charge, défense, donc, comme je suis un guerrier, on peut voir que j'ai 400 armures, quasiment, à mon level. Donc, c'est pas trop mal, level 18, j'ai commencé le jeu hier, je crois. Et vous pouvez remercier Gérance, parce que c'est grâce à lui. Alors, maintenant, les Passive Skills. Donc, ça, c'est, quand vous gagnez à Diablo des spells, bah, des niveaux, vous pouvez débloquer, on va dire, des spells, etc. Et bah là, dans ce jeu, dans Past of Exil, vous gagnez un point, et donc là, c'est tout l'arbre de talent que vous pouvez, vous voyez, c'est immense, hein. Vous voyez, tous les talents que vous pouvez avoir. Donc là, bien sûr, moi, quand je suis guerrier, bah, avec ma classe, vous commencez ici. Et vous pouvez débloquer, donc, petit à petit, et vous dirigez vraiment dans l'arbre, la façon dont vous voulez. Donc, moi, là, hop, j'ai décidé d'aller chercher les points qui sont là pour augmenter les dommages des armes à deux mains, avec la hache, comme j'utilise une hache. Donc là, je suis l'arbre, et bah, si je veux aller jusqu'ici, vous voyez, il faut que je fasse tout ce petit chemin. Donc, hop, je mets mon petit point. Donc, voilà. Bien sûr, il faut encore avoir des points pour pouvoir les mettre. Voilà. Donc ça, c'était pour les aptitudes. Alors, maintenant, où je suis, il faut que j'aille finir ma quête, quand même. C'est bien beau de parler, mais la quête ne va pas se faire toute seule. Donc, on peut voir, le suivi, vous pouvez voir avec tab votre minimap. vous pouvez aussi ajuster le brightness de votre minimap, le contraste, si vous préférez. Les options, on va dire, sont... Il y a vraiment beaucoup d'options, d'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, vous pouvez choisir comme pas mal de jeux, si vous voulez être en Windows, en full screen, ou en full screen Windows-Ned, comme je fais moi. je trouve que c'est mieux pour alt-tab et tout, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Après, bon, Shadow Tips, je ne suis pas trop intéressé à ça. Oh, mais il n'y a que des monstres ici. Hop, voilà. Après, bon, le son. Sachant que ce jeu est free to play, et que si vous achetez des packs, ça va... Déjà, vos armes peuvent avoir des effets autour d'elle, et aussi le son. Par exemple, quand vous allez taper avec des armes suivant le type d'arme, le son produit ne sera, bien entendu, pas le même, et vous ne pourrez l'avoir qu'uniquement en achetant, donc en débloquant avec les sous-sous sur l'hôtel des ventes avec les sous. Avec les devises. Alors, lui, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Eh bien, vous voyez, c'est ça. Par exemple, Shooker Normap, bim, ah, alors bien sûr, j'étais pas en mode en mode minimap, voilà, donc on peut voir, hop, ça apparaît, ça disparaît, hop, je l'armais. Click to level up. Donc ça, c'est les gemmes. Quand vous voyez, vos gemmes sur vos équipements peuvent prendre des levels. Alors, par exemple, regardez, je clique, donc celle-ci, je crois, c'est la plus ancienne, elle est où ? Où est-ce que je l'ai mise ? Ouais, c'est le cleave, je crois. Donc on peut voir, niveau cleave, vous voyez, 20% une croise physique, dommage, 40 reduce, nanana, retire level 16, tac, tac, vous voyez, donc à chaque fois que vous prenez des levels, eh bien, vos stats, ces deux stats augmentent. Donc voilà. et ça fait pareil pour toutes les gemmes et je trouve donc l'idée qui est vraiment très intéressante puisque, par exemple, pour le totem, ce qui est intéressant, c'est que ça va augmenter la vie de mon totem à chaque fois qu'elle va prendre des niveaux, ça va augmenter la durée du totem et donc, eh bien, ça permet de tanker plus, ça permet de taper plus, ça permet, c'est vraiment bien fait, contrairement à d'autres jeux où on n'a pas ces possibilités, on va dire, de choix et de custom. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez pas mal de stats, map, transparence, tac, voilà, tout dépend, en fait, dans le monde où vous êtes, des fois, il vaut mieux l'augmenter un peu, des fois, il vaut mieux l'abaisser, enfin, tout dépend si c'est sombre ou pas. Là, je vais augmenter un petit peu parce que, sur cette map, je ne voyais pas grand-chose. Donc, voilà, pas mal de possibilités. Et là, c'est les short-key, vous pouvez aussi les custom. Par exemple, ça, je vais changer. Alors, là, on est en QWERTY. Moi, je n'aime pas trop le QWERTY, je préfère l'Azertie, je suis français. Voilà, je me suis remis en Azerty. Je sauvegarde, il ne faut pas oublier. Si vous oubliez, ce n'est pas grave parce que, quand vous faites close, ça va vous remettre une petite fenêtre en vous demandant si vous voulez sauvegarder ou non. Et donc, voilà, je suis reparti pour faire ma petite quête. Donc, ce jeu est vraiment sympa. Les mobs, alors, voilà, les mobs, pour l'instant, je suis acte 2, donc là, pour l'instant, vous voyez toujours à peu près les mêmes types, mais bon, ça, c'est normal. Par contre, niveau drop, c'est sûr que... Ah, d'ailleurs, est-ce que niveau drop, est-ce que je suis bien... Ah, voilà, j'avais oublié de mettre en toujours voir. Hop, voilà, vous pouvez avoir là un petit item qui drop. Donc, ouais, contrairement à Diablo, c'est sûr, il y a beaucoup moins drop déjà parce qu'on ne drop pas d'argent. Vous ne droppez uniquement que des items ou des améliorations puisqu'il n'y a pas de PO. Donc, dans ce jeu, il n'y a aucune monnaie, il n'y a que du trade. Alors, pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'HV entre joueurs, donc à mon avis, tout se fait à l'ancienne pour les adorats. Oh, un petit item jaune. Pour ceux qui aimaient bien Diablo 2, etc., c'est à peu près le même principe. Il y a un chat général où vous pouvez parler et donc, et bien, good trade avec les autres joueurs si vous voulez avoir des meilleures stuff rapidement, on va dire. Voilà, donc là, j'ai encore un truc qui a level up, donc une orbe, voilà, le lightning strike, c'est parfait. Donc là, on peut voir, j'ai deux orbes qui vont bientôt level up et ça, je trouve, c'est assez bien fait aussi dans le jeu. On peut avoir un suivi. On sait, on s'attend, voilà. Vous savez que dans quelques mobs, bim, vous allez level up sans pour autant regarder votre stuff toutes les minutes. Donc ça aussi, c'est assez appréciable. Allez, un petit mob jaune, on le tue, donc oui, il a une chance de loot supérieure. Ouais, bon, je loot un petit peu de la merde. Ah, on peut voir, je vais bientôt level up et bim, allez, un décoil totem. Ah oui, alors j'ai changé la touche, tac. Alors, tout de suite, si j'appuie sur la bonne touche, ça marche, bien. là, il y a un mob orange, pareil, c'est encore mieux que jaune, plus dur. Bon, là, comme je suis dans les zones low level, pour l'instant, ils ne sont pas très durs, on va dire. Ah, il y a un jaune aussi. Ouh, c'est rare, ça, de voir un item jaune. De voir un mob orange et un mode jaune sur la même passerelle, on va dire, c'est pas courant. Alors, ma petite gemme qui a up, poa amulet, ouah, elle est blanche, je ne vais pas la prendre, pas niquer un slot. Alors, par contre, le truc qui est dommage, les slots d'inventaire, je vais vous montrer, voilà, vous voyez, je suis déjà quasi full, on ne peut vraiment pas stocker grand chose, comme sur Diablo 2, pour ceux qui a joué à Diablo 2, même à Diablo 3, on peut stocker plus de choses dans l'inventaire. Bon, alors, peut-être qu'avec, l'HV payante avec les euros, avec les devises, peut-être qu'on peut arranger ça, mais là, malheureusement pour moi, je ne peux pas faire autrement. Alors, je ne sais pas, je n'ai même pas regardé la boutique, si on peut, honnêtement, bon, je m'intéresserais, on va dire, au moment venu, pour l'instant. On peut faire avec. Alors, écoutez, avant de faire le donjon, je vais faire un petit TP en ville, histoire de vendre un peu tout ça, et d'être propre. Alors, est-ce qu'on peut vendre ? Il y a du PVP aussi dans ce jeu, vous pouvez voir, donc là, par exemple, c'est du 1v1 et du 3v3, level cap, vous voyez, vous ne pouvez pas y aller, si vous êtes level 28 ou plus, enfin, level 28 plus, plutôt, puisque c'est cap, jusqu'au level 28. donc, il n'y a personne. Alors ça, c'est dommage, je vous aurais bien montré, mais comme il n'y a pas de joueur en file d'attente, je ne vais pas attendre une heure. Je vous referai une autre vidéo, je vous montrerai le PVP, à quoi ça ressemble. Donc là, on peut vendre, vous voyez. Là, par exemple, j'offre une cote de maille, et bah hop, le vendeur, lui, me propose ça. Alors pareil, identifiez vos items, si vous l'identifiez, vous allez gagner plus. Par exemple, regardez, mon jeu n'est pas identifié. Je vais gagner, voilà, vous voyez, 5 et 1. Je l'identifie, et je vais gagner, ah, bah, j'aurais mieux fait de ne pas identifier, je perds plus, en l'identifiant. Alors, des fois, ça dépend, des fois, vous allez gagner plus, des fois, moins, c'est bizarre. Alors, un jaune, intelligence, on s'en fout, intelligence, on s'en fout, alors, strong et intelligence, c'est des gants, cependant, moi, les gants, j'ai déjà, ah, armor 31, armor 37, bon, à mon avis, les jaunes sont mieux. Voilà, je vends tout, je ne m'emmerde pas. Alors, je vais faire un petit peu de place, quand même. Ah, j'ai oublié de vendre ça. Allez, le petit anneau, on s'en fout. Alors, comment on pourrait faire de la place là-dedans ? Tac. Ah ouais, aussi, un petit défaut dans le jeu, c'est que les gemmes, et bien, quand vous allez atteindre, par exemple, un stack de 20, au mieux de le mettre directement sur un de vos autres stacks de qualité supérieure, et bien, il va se retrouver tout seul dans votre inventaire, et c'est à vous, manuellement, donc, de le remettre dans le bon stack. Alors, c'est vraiment un petit défaut. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce donjon ? Investiguer les nanins et search la chambre of sins. Ok. Et bien, allez, c'est parti, on va chercher, donc, cette fameuse chambre. J'ai mis le totem un peu tard, là, je ne suis pas encore habitué, c'est un totem que je l'ai débloqué il n'y a pas longtemps, la gemme, et du coup, je n'ai pas encore le réflexe, surtout du genre de changer la touche raccourci, donc là, je ne vous cache pas que j'appuyais sur W comme un connard, avant d'appuyer sur VED. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai... Alors, Fire dommage a pris un niveau, ok. Nickel. Voilà, donc, si vous voulez voir les dommages par le feu, et bien, apparemment, vous devez acheter à l'hôtel des ventes, parce que là, à l'hôtel des ventes, à l'hôtel, hein, des sous, quoi, avec les euros, parce que sans ça, à mon avis, vous ne pouvez pas voir, malheureusement, les animations. Mais bon, honnêtement, moi, perso, je m'en fous un petit peu de voir l'animation ou pas. Je suis là pour fracasser du squelette, du zombie, tout ce qui bouge. Hop. Alors, par contre, l'animation du totem, on la voit bien, et elle est... Ouh, un petit orange, elle est sympa, l'animation. Alors, la Gretsch, on peut voir aussi les caractéristiques du monstre. Ça, c'est intéressant. Et on peut voir qu'ils ont même, les monstres ici, beaucoup de passifs, hein. Un peu comme votre héros, d'ailleurs. Alors, où est-ce qu'on va... Donc, voilà, franchement, comparé à Diablo, les maps sont gigantesques. C'est vraiment de l'exploration, et du hack and slash, on va dire, dans toute sa splendeur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai vite accroché à ce petit jeu. Enfin, à ce petit jeu, entre guillemets. Alors, par contre, voilà, comme je débute, je ne sais pas combien il y a d'actes, etc. Par exemple, à Diablo 3, il y avait 4 actes. Alors, est-ce qu'ici, il n'y en a que 3 ou 4, ou même 5 ? Je ne sais pas. On saura ça prochainement, quand j'aurai un peu plus level up. Allez, ça c'est des mobs bleus, ça tombe vite. Voilà, ça me rappelle les mobs bleus dans Diablo. Vous savez, les mobs infâmes, là, qui avaient, je ne sais pas combien de pouvoirs en Armageddon. qui pouvaient vous OS avec des passifs de ouf. Bah là, ils sont beaucoup moins durs. D'ailleurs, c'est vrai que le jeu, pour l'instant, m'a l'air un petit peu facile. Mais bon, à mon avis, d'ici quelques niveaux, quelques actes, ça devrait s'améliorer. Il y a aussi un mob hardcore, j'ai vu. Alors, pour l'instant, moi, je suis en mode normal, histoire de tester, déjà, parce que je ne veux pas me tromper dans les passifs, etc. Alors, ça, rip hop, il doit sûrement avoir un nécromancien, ouais, voilà. Hop, allez, on le tue. Ça, c'est comme dans Diablo 2, les nécros qui faisaient revivre les tuolettes dans l'acte, c'était quoi, l'acte 2 aussi, je crois. Dans les temples, notamment. le jeu est vraiment fluide, il n'y a pas de soucis, il y a plusieurs passerelles, Amérique, Europe, Asie, bon, voilà, pour tous les pays du monde, on va dire. Et donc, sur l'Europe, il n'y a pas à se plaindre, pour un free to play, il n'y a aucun lag. Du moins, moi, pour l'instant, je n'ai pas eu de lag. Voilà, on découpe le nécro, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur le jeu ? Bon, je crois que je vous ai déjà bien expliqué les bases. Après, oui, peut-être rentrer un peu dans le technique. Les gemmes, vous pouvez, donc, elles prennent des levels, mais vous pouvez les déséquiper, il suffit de right-click dessus, et de les remettre dans votre inventaire. vous voulez la remettre, vous appuyez dessus, vous mettez sur un slot. Voilà, donc, il y a plusieurs types. On peut voir, il y a les gemmes rouges, bleues et vertes. Donc, offensives, défensives et magiques. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Les flasques, on peut voir aussi, elles ne sont pas à charge unique, puisque vous avez 30 charges par flasque. Et donc, c'est aussi sympa, ça évite d'avoir 50 potions qui traînent dans son inventaire. Là, elles sont toutes regroupées dans une. Voilà, donc, potions de vie, potions de mana, bien entendu. Et donc, voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Pass of Exil, et n'hésitez pas à donner vos commentaires sur ce jeu. ! Sous-titrage Société Radio-Canada